C'est le retour de la pin-up d'Alsace, le calendrier, deuxième édition. On doit cela à Coco d'Als Vegas. Comment va Coco ? Très bien, merci. Vrai pin-up alsacienne ? Oui. On vous voit dans de l'effeuillage de temps en temps. Tout à fait. Je voudrais qu'on explique, c'est quoi le retour de la pin-up en fait, de ce concept de pin-up ? Je pense que c'est un espèce de besoin de renouveau perpétuel. On dit que tous les dix ans, la mode tourne et revient vers le passé en fait. Et donc là, je pense qu'on est dans cette période, dans les années 50 de nouveau. Comment ça s'est monté ce calendrier ? Ça s'est passé en plusieurs temps. J'ai d'abord été voir les copines et ensuite j'ai fait un concours sur Facebook. Parce que je voulais qu'il y ait aussi des filles que je ne connaisse pas forcément, mais qui étaient dans l'esprit. Et après, on a fait un concours aussi à la Foireau 20 quand on y était cet été. On a fait l'élection de mes spin-up et la grande gagnante, c'est la mois de janvier. Et elle a gagné sa page dans le calendrier. C'est Marina Saylor ? Marina Saylor, oui. Elle vient d'où Marina ? De Mulhouse. C'est que des Alaciennes ? Oui. On va les passer en revue Marina Saylor ? Champagne Mademoiselle. Voilà. Oui. C'est une des vrais pin-up Alsaciennes bien connues. En mars ? Lady Van Crick. Donc elle est stage qui tonne. C'est la petite jeune femme qui ramasse les habits, qui pose les accessoires sur scène. La petite main qui, sans qu'elle soit là, le show ne pourrait pas avoir lieu correctement. L'aime Relique. L'aime Relique King, qui vient aussi du Haut-Rhin et qui travaille de plus en plus avec nous dans le barin en ce moment. Et là on arrive évidemment sur la star du jour, c'est Coco d'Asse Vegas. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? Deux ans et demi. Deux ans et demi ? Comment vous avez passé le cap de vous dire, je vais monter sur des scènes, je vais devenir une vraie pin-up ? J'ai pris des cours. En fait, j'ai fait de la danse pendant très très longtemps. On m'a pris une jeunesse. Et donc du coup, j'avais ce côté déjà scène et danse que j'avais déjà. Et après, j'ai pris des cours avec l'UNAMOCA. Et puis, il y a eu cette opportunité d'aller à Paris, au cabaret des Fidjois, monter sur scène. Donc je me suis dit, j'attaque tout de suite par le plus dur. Et c'était très difficile. Et puis après, une fois que j'avais la main dedans, Franck Meunier m'a vue à la salamandre. Et du coup, c'est lui qui a lancé toute aussi cette chose sur Strasbourg, à se dire qu'on allait faire un show par mois à la salamandre. Et donc ça a lancé la chose et voilà quoi. Vous êtes les géris des franquistes diners ? Je ne sais pas si on peut dire les géris, mais disons qu'il m'a pris dedans en photo. C'est flattard. Oui, tout à fait. Quand vous dites j'ai pris des cours, c'est des cours de quoi en fait ? Des cours de burlesque, des feuillages. Donc ça, ça prend. Oui, tout à fait. On n'arrive pas un jour sur une scène et on est au top. Je pense qu'il y a des bases. Il y a des bonnes bases quand même parce qu'il faut quand même avoir un petit tinet, on va dire, de glam, de toute cette espèce d'esprit, d'état d'esprit. Mais après, il y a des petits déclics qui peuvent se faire en prenant des cours, par exemple. Et si vous deviez définir le burlesque, c'est quoi ? C'est du strip-tease rétro. Mois de juin, Lily Butterfly. Voilà. Qui est aussi la jeune femme qui a fait le graphisme du calendrier, les graphistes dans la vie. Juillet, Nuada. Voilà. Le mois d'août. Alors ça, c'est la jeune femme qui a fait le logo des pin-up d'Alsace. Elle est artiste peintre au départ et elle est tatoueuse aussi. Donc elle m'a tatoué. En fait, j'ai la petite bonne femme qui est complètement dans une position irréelle. Elle me l'a tatouée dans le dos. Il y a plein de filles tatouées dans le calendrier. C'est un petit... Ça fait partie de la tradition aujourd'hui burlesque où les filles sont tatouées. Pin-up, ouais. Les pin-up le sont. Oui. Vous avez rêvé sur les pin-up de Canal+, à une époque, qui tournaient comme ça. Ah ouais. C'est vrai ? C'est tout à l'esprit. Magnifique. C'est un calendrier franchement très sympa. Ça s'adresse à qui ? À tout le monde ? À tout le monde, oui. Alors cette année, on est tout le temps habillés. L'an dernier, on avait eu un petit peu le reproche que ça ne pouvait pas être pour tout le monde parce qu'il y avait des petits moments un peu dénudés. Alors on voit à un moment donné un port de Jartel. Mais bon, c'est gentil quoi. Voilà. Et c'est beau surtout. Oui, merci. C'est beau. Coco d'Asse-Végas, on peut le trouver. Chez les Dimistigris, rue Sainte-Madeleine, 13 rue Sainte-Madeleine ou alors en m'envoyant un petit mail à cocodasvegas.gmail.com Dernier petit mot pour le lancement de ce calendrier. Il y a également deux soirées que vous organisez. Deux soirées qui sont caritatives pour les enfants malades. On en avait déjà fait une l'an dernier. On avait récolté un peu plus de 2700 euros pour le service en co-hémato de Haute-Pierre. Et là, cette année, c'est pour une association qui s'appelle La Main du Coeur qui redistribue à toutes les associations qui ont besoin d'argent pour les enfants. 6 novembre aux aviateurs, 15 novembre ici même, ce sera des bingos burlesques. Voilà, les informations pour les deux grandes soirées de lancement s'affichent actuellement sur l'écran. Merci à vous Coco. Merci à vous.